Il faut que vous sachiez une chose, internationalement, le président actuel Nicolas Sarkozy a été mon chargé de relations publiques. Il a rendu à une position que je défendais depuis dix ans, une dimension mondiale et internationale qu'elle n'avait pas auparavant. Donc il n'y a pas eu de piège, j'ai gardé ma ligne avant, sept ans avant cette intervention, ou huit ans même, pratiquement dix ans avant l'intervention jusqu'à aujourd'hui. La question du moratoire, c'est celle que je revendique, simplement pour ce qui le concernait, c'était de me faire tomber dans un piège de trois minutes. Dans un livre, Michael Darmon, qu'il a écrit après, au moment où Nicolas Sarkozy se présentait à la présidence, il relève que, en fait, c'était préparé, c'était minutieusement préparé. Il fallait me faire tomber dans le piège du moratoire et être soft, ont-ils dit, sur la question du foulard islamique. Et c'est exactement la stratégie qu'ils ont adoptée. Ce qui a amené les gens à ne pas écouter ce que j'avais dit. Parce que ce que j'ai dit très très clair et en trois temps, d'un point de vue personnel, l'application de la lapidation, je m'y suis opposé. Je m'y suis opposé au Nigeria, je me suis opposé dans les pays d'Afrique, mais je m'oppose dans les pays les plus riches, les pétro-monarchies vis-à-vis desquels, effectivement, l'Occident, malheureusement, ne dit rien parce qu'ils ont, comme je le répète souvent, l'argent pour nous faire taire. Et ma position, elle est extrêmement claire. Elle est de dire, des textes existent dans les sources scripturaires du Coran et de la tradition prophétique. Ils existent. On ne peut pas le nier, ils sont là. J'ai trois questions à poser aux savants. Qu'est-ce que disent exactement ces textes ? Quelles sont les conditions d'application de ces textes et dans quel contexte ? Et pendant que nous avons à débattre dans le monde musulman, dans les sociétés majoritairement musulmanes, de ces trois questions-là, il faut tout cesser. Il faut cesser au nom de nos principes l'application de tous ces textes parce que nous sommes traîtres à l'esprit et à la règle de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le silence des femmes et des hommes, pauvres, et en général surtout des femmes, et surtout les pauvres, sont tués, sont exécutés, lapidés parfois. Parfois, ils subissent des châtiments corporels et des opposants, la peine capitale, sans que personne ne dise rien ou alors on dit que ce n'est pas vraiment l'islam. Et donc ma position, elle est de dire qu'il faut cesser, qu'il faut ouvrir le débat avec l'idée que, pour moi, évidemment, elles ne sont pas applicables. Alors on a fait comme si on n'entendait pas le fait que j'ai dit que ça n'était pas applicable. On a fait en sorte de penser que je pouvais soutenir ceci, ce qui n'était pas du tout le cas. Et ma position, elle est très claire aujourd'hui au Pakistan, en Indonésie, en Jordanie, au Maroc. J'ai discuté avec des savants et j'ai fait un appel international à un moratoire sur ces dimensions-là. Qui aujourd'hui est l'hypocrite ? Qui aujourd'hui fait montre d'hypocrisie ? Ma position, qui est restée la même depuis plus de dix ans, ou le président Sarkozy et tant d'autres présidents en Occident qui sont à nous appeler au droit de l'homme quand il s'agit de les défendre théoriquement et dans les salons de nos capitales, mais se taise d'un silence assourdissant quand il s'agit de dénoncer la politique, par exemple, des pétro-manarchies de l'Arabie saoudite et qui applique les châtiments corporels, qui applique la peine capitale et qui applique la lapidation, et de partir en Arabie saoudite et à Riyad et de nous faire un discours depuis Riyad appelant à le monde à considérer l'islam modéré de l'Arabie saoudite. C'est quand même un monde, c'est quand même un monde. Donc, cinq ans plus tard, j'ai la mémoire et le souci de la cohérence. Les médias ont moins de mémoire et s'intéressent peu à la cohérence. Les médias ont moins de mémoire et s'intéressent peu à la cohérence.